Je vais faire fondre du bismuth, on va voir ce que ça donne. Sa température de fusion est aux alentours de 271 degrés Celsius, donc ça devrait être facile à obtenir. Ok, je le mets là-dedans. Bon, ok, je suis sûr de deux choses. Un, le bismuth fond super facilement et rapidement. Et deux, on peut faire des cristaux de bismuth avec du bismuth, mais je ne sais pas si on peut en faire avec des cristaux de bismuth, donc qui ont déjà cristallisé, comme j'ai là en fait. Ce n'est pas grave, c'est l'occasion d'essayer. Et regardez, le bismuth a déjà fondu, c'est hyper rapide et magnifique à observer. Vraiment, c'est impressionnant. Ils fondent à une vitesse incroyable. Je rappelle environ 270 degrés pour qu'il fonde. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut venir enlever les couches supérieures du bismuth fondu avec un petit outil. Ces couches, en fait, changent de texture et légèrement de couleur car elles réagissent avec l'air. Ça s'oxyde, en fait. C'est vraiment impressionnant de voir le changement de couleur super rapide dû à l'oxydation. Ça part sur du violet, du bleu, c'est vraiment très beau. Bon, et sur le bout de ma spatule, j'ai bien du bismuth qui a déjà durci. Et on peut le voir, il prend une forme très étrange, assez proche des cristaux de base, mais pas à 100% comme les fameux cristaux de bismuth, justement. En fait, je pense que pour y parvenir, il faut déjà partir de bismuth pur.